Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui j'ai vraiment de la chance de recevoir Eric Petiot Donc Eric Petiot on sort d'une journée de formation que tu viens de nous donner avec des collègues agriculteurs et moi ce qui m'a vraiment marqué dans cette journée de formation c'est que non seulement tu nous apportes des connaissances techniques et pratiques mais tu as un recul, tu as une sagesse qui est assez bluffante Franchement moi ça m'a impressionné et quelque part ça fait plaisir parce que ça fait le lien avec tout un tas de connaissances qu'on a déjà dans d'autres domaines, tout un tas de ressentis Donc voilà, rien que pour ça vraiment merci Je te présente en deux mots Attends, attends Didier, je sens que tu pars dans une petite présentation bien tranquille mais un petit peu momole et pleine d'oublis et d'omissions Je te rappelle quand même qu'Eric est par exemple le co-auteur du livre Purin d'ortie et compagnie Depuis près de 30 ans, il est l'un des plus fervents promoteurs et défenseurs des préparations naturelles à base de plantes pour soigner les plantes Avec son équipe et ses partenaires, il a testé des milliers de protocoles différents Il les a mesurés scientifiquement avec une grande précision pour qu'aujourd'hui on sache dans quel cas utiliser un purée d'ortie dans quel cas une décoction de prelle ou encore une huile essentielle de lavande ou de menthe poivrée Et en parallèle avec ses études de terrain il a contribué à bâtir une impressionnante base de connaissances théoriques Il est allé bien au-delà des traditionnelles mesures de pH et de chimie du sol Le paramagnétisme, le potentiel micro-électrique et photonique d'un sol ont une influence bien plus grande sur la santé des plantes Ne vous laissez pas impressionner par ces termes techniques je vous expliquerai un jour, c'est finalement assez simple Et bien sûr, il a décodé pour nous le mécanisme de défense naturelle des plantes à la fois biochimique et sous forme d'ondes Sérieux, quand on découvre l'étendue et l'importance de ces travaux on prend une grosse claque Ces connaissances sur le fonctionnement du sol et des plantes sont révolutionnaires Et toi, tu voulais nous faire une petite présentation toute gentille, toute timide Allez hop, générique et on enchaîne sur la première question Eric, est-ce que tu pourrais nous rappeler, ou plutôt nous expliquer, parce que c'est quelque chose dont on a des idées préconçues qui ne sont pas forcément les bonnes Le fonctionnement de base d'une plante et notamment son système de défense face aux agresseurs et aux maladies D'accord Alors en fait, une plante évolue sous forme de co-évolution En termes de millions d'années, en fait, elle a reçu des attaques répétitives, successives Ça peut être des champignons, des insectes, des bactéries Et à force d'attaques répétitives, elle a su mettre en place toute une kyrielle de réponses à ces agressions Donc ça peut être quelquefois même des deals, il peut y avoir juste une forme de réciprocité entre ce que l'on va appeler un attaquant, l'agresseur et la plante Alors je peux donner un exemple, on a par exemple certaines rouilles sur des plantes Donc des champignons, des maladies cryptogamiques qui vont s'installer sur la feuille Et on a déterminé, dans notre regard un peu anthropomorphique, on a pensé que c'était une maladie Et en fait, c'est juste une stratégie de défense de la plante C'est-à-dire toutes les tâches que l'on peut observer sur un système foliaire d'une plante Ça peut être une courge, une tomate, etc. Ces tâches, en fait, ce sont des abandons cellulaires Qui est lié au fait que la plante ne peut pas répondre dans l'immédiateté Avec des substances biochimiques face à l'agresseur Donc elle va abandonner des cellules à l'indésirable Donc aux champignons ou à un insecte Ce champignon va dévorer les cellules en pensant que c'est facile pour lui Et très rapidement, la plante va s'auto-avertir avec des substances messagères Donc ça peut être de l'acide jasmonique, de l'acide salicylique, des phyto-hormones messagères Elle s'auto-avertit dans l'ensemble des tiges, des feuilles, des fruits Alerte à une attaque Ce sont des substances qui sont un peu précurseurs du système de défense Et à partir de là, la plante, une fois qu'elle a abandonné des cellules Elle va essayer dans un registre fréquentiel C'est ce qui détermine l'épigénétique chez la plante Elle va reconnaître la fréquence de cette rouille Et si elle reconnaît la fréquence de cette rouille Ensuite elle va confiner l'agresseur C'est-à-dire qu'elle va libérer des substances biochimiques Comme des phénols, ensuite des kinones, des orthokinones Elle va créer une barrière On le voit souvent sur une feuille C'est une barrière qu'on appelle une mélanisation ou une compartimentation C'est rouge, violacé Donc on voit très très souvent des plantes qui ont reconnu l'agresseur par cette compartimentation Et ça c'est très très important parce que ça définit une plante qui, en termes de co-évolution Ravageur-ravagé, a su reconnaître l'agresseur Donc si on voit visuellement cette compartimentation rouge C'est que la plante reconnaît l'indésirable Ou on va dire plutôt indicateur Parce que ça nous indique un milieu de déséquilibre Et puis à contrario, si la plante ne reconnaît pas l'indésirable Elle va plutôt dépigmenter Donc on va voir autour de l'abandon cellulaire une dépigmentation jaune plus ou moins irrégulière Et là ça veut dire que la plante ne reconnaît pas l'agresseur Ce qui signifie qu'on a deux modes de traitement dans cette histoire On a un mode de traitement quand la plante a reconnu l'agresseur L'idée c'est pas de ne rien faire C'est que quand la plante a compartimenté, confiné l'agresseur On sait qu'à la base elle a emprunté des sucres Pour élaborer toutes ces substances biochimiques Phénols, kinones, etc. Donc elle a emprunté à la banque des sucres pour compartimenter, confiner l'agresseur Et nous ce qu'on va faire une fois qu'elle a reconnu l'agresseur On va rembourser l'emprunt On va apporter des sucres Sous forme d'extraits fermentés de plantes Des choses comme ça Ce que je veux dire c'est que quand une plante a compartimenté Ça sert à rien de traiter en curatif Et 80% des traitements que l'on fait En termes d'agriculture professionnelle Et bien plus en jardinage amateur C'est qu'on traite en pompier, en curatif Contre des indésirables Entre guillemets Sur des plantes qui ont déjà reconnu l'indésirable Il y a quelque chose qui ne va pas là Sur bon nombre d'ouvrages On voit qu'il faut traiter contre telle maladie Mais ce n'est pas une maladie Déjà à la base C'est juste une réaction de la plante Qui crée un abandon cellulaire Ensuite qui le confine Qui l'a reconnu Et qui reprend sa croissance En aucune manière Il est utile de traiter en pompier Ce qu'on constate en fait C'est après la bataille La plante s'est déjà défendue Et on a l'impression Qu'il y a encore quelque part Quelque chose qui se passe Et qu'il faut agir Mais c'est bon La plante a déjà gagné le combat Elle a gagné le combat Mais elle a des difficultés A reprendre sa croissance Parce que pousser Et se défendre en même temps C'est physiologiquement Génétiquement impossible Donc si la plante pousse C'est que ça va Ça roule pour elle Mais si elle doit se défendre Elle arrête sa croissance Elle va arrêter sa croissance Donc elle se défend Elle compartimente Elle confine l'agresseur Et là elle cherche A reprendre sa croissance Mais avec un minimum de sucre Parce qu'elle a tout emprunté En fait pour sa défense C'est là où on doit l'aider Véritablement Donc l'indice visuel De la compartimentation Il est plus que nécessaire Et si une plante N'arrive pas à reconnaître Son agresseur En termes de co-évolution Ravageur-ravagé Le mildiou L'oïdium Qui ont débarqué En 1860 à peu près Donc c'est un peu tardif Tout ça en termes de co-évolution La plante va y arriver C'est juste évident Donc là elle ne le reconnaît pas Donc il faut d'abord Détruire le champignon Pour ensuite l'aider A reprendre sa croissance C'est un petit peu Toute la nuance Dans la capacité D'une plante A reconnaître Ou pas reconnaître Ça vient signifier Un mode d'intervention Chez nous Alors qu'en fait Nous dès qu'on voit une tâche On pense que c'est un ennemi Et on lutte en pompier dessus Et on bousille Tout un système Je dirais De défense Qui est juste D'une beauté incroyable Au niveau du visuel Si on observe La capacité d'une plante A se défendre Quand elle met en place Tout ce système de résistance Sur la feuille C'est juste très très beau Et c'est phénoménal En termes de Je dirais De co-évolution Cette capacité A reconnaître Toute une kyrielle D'indicateurs Entre guillemets Qu'on appelle Communément des agresseurs Ou des parasites Oui parce que chaque agresseur Finalement va révéler Un inconfort Ou un manque de la plante Et va nous donner Des indices Sur comment faire en sorte Qu'elles se sentent mieux Et qu'elles soient En meilleure santé C'est ça Par exemple Si tu as des acariens C'est majoritairement Les araignées rouges Les acariens C'est que c'est trop chaud et sec Donc par exemple Tu auras mis Une décoction de prêle Qui génère du chaud et sec Sur du chaud et sec S'il fait déjà chaud et sec Ça ne peut pas faire S'il fait chaud et humide Dès que tu mets un extrait Fermenté d'ortie L'extrait fermenté d'ortie Il est chaud et humide Donc tu mets du chaud et humide Sur du chaud et humide Tu auras du mildiou Tu vois ce que je veux dire Donc c'est Toute la vie est faite De complémentarité Le plus le moins Donc il est important De voir que si j'ai du mildiou Déjà si j'observe du mildiou Sur une feuille Ça veut dire que c'est chaud et humide Donc je ne vais pas mettre du chaud et humide Je vais plutôt mettre Une décoction de prêle Donc tout ça Ça demande un apprentissage Un investissement D'abord par l'observation Et ensuite On sollicitera notre intellect Par rapport à ça Donc chaque indicateur C'est pour ça que je les appelle comme ça Nous indique Un microclimat Des rouilles vont nous indiquer Chaud et froid Les acariens chaud et sec Les pucerons chaud et humide Le mildiou chaud et humide L'oïdium chaud et sec Etc Donc on ne met pas du plus sur du plus On ne met pas du chaud sur du chaud On ne met pas du froid sur du froid S'il fait chaud On va mettre du froid Etc Donc on joue la complémentarité C'est ça qui est important L'essentiel finalement C'est de répondre À des irrégularités du climat Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres D'autres carences Qui peuvent être mises en évidence De cette manière Est-ce que ça peut être des problèmes Au niveau du sol Qui se retrouvent dans le feuillage Ou dans des attaques Sur le feuillage ensuite Alors tu l'as dit De toute façon Le problème majeur Si on répond de la cause à effet Le problème majeur provient du sol C'est un dérèglement du sol Et la plante elle est juste En adéquation avec son sol Et seule plante est en adéquation Avec le cosmo tellurique Donc c'est ce qu'on appelle La biorésonance Et malheureusement On a une agriculture Particulièrement archaïque Passeïste Qu'on va nommer Agriculture conventionnelle Qui va faire usage Des molécules de synthèse chimique Qui coupent tous Le circuit de biorésonance C'est-à-dire que la plante À un moment donné Ne peut plus recevoir Les informations cosmiques Telluriques Qui sont des fréquences Électromagnétiques Et la plante s'en nourrit Bien plus que la matière Et toutes ces molécules de synthèse C'est un véritable jeu de massacre En fait Elles vont couper Ce circuit fréquentiel De communication Parce que les plantes Communiquent de différentes manières On l'a vu aujourd'hui De manière biochimique En libérant des phénols Des terpènes Des estères De manière électrique Avec un voltage précis De manière magnétique De manière photonique En libérant des grains de lumière Des photons Etc Donc tout ça On a mesuré tout ça Dans les laboratoires Donc ça s'est connu Sur la planète entière Par bon nombre de scientifiques Au travers de cette reconnaissance Ça a défini une stratégie D'intervention C'est à dire que Tous nos modes préparatoires Se calquent sur cette connaissance Qui est loin d'être passéiste Elle est complètement Elle nous emmène Vers du non advenu On sait pas où on va Mais on sait qu'on va créer Quelque chose qui n'existe pas Et on est fait pour ça Sur cette planète Et c'est là Qu'on va enchaîner Sur les différentes préparations À base de plantes Pour soigner les plantes Mais On va éviter de surchauffer Nos cerveaux dès maintenant On va prendre le temps De revisionner tranquillement Cette première partie Pour bien l'assimiler Bien comprendre La digérer Et on se retrouve dans une semaine Pour la suite de l'interview En attendant Si vous avez apprécié cette vidéo Si vous voulez que je fasse Davantage d'interviews Mettez un pouce bleu Juste en dessous Et on se retrouve très vite Pour la deuxième partie En attendant Sortez tous au potager Ou en forêt Et prenez le temps D'observer tranquillement Les feuilles Je suis sûr Que vous allez repérer Quelques compartimentations Sur ce Je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis À très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada